parce que tout le monde me connaît à peu près, mais je vais quand même le faire. Alexis Desvaux, salarié à Démocratie Verte, je suis responsable du labo de Démocratie Verte dans lequel on va mener des expérimentations en partenariat avec les collectivités, notamment en SMICVAL, par le passé avec la région central-val de Laurent aussi, et responsable du réseau des territoires d'innovation démocratique où on se propose d'outiller et d'acculturer les élus et les agents de collectivité sur les sujets de participation citoyenne, démocratie locale, gouvernance. Alors, pourquoi on a fait le choix d'organiser un webinaire autour de la thématique des modes de scrutin et des campagnes électorales ? Tout simplement parce que l'approche des présidentielles et législatives 2022 a retenu notre attention, notre curiosité sur l'idée de la participation électorale en rapport notamment avec l'abstention record. On évaluait à 66 % de nos vingt ans aux dernières élections départementales et régionales, ce qui est quand même énorme. Et puis, du coup, entre crise de la citoyenneté, crise politique, crise de la démocratie représentative, on a l'impression que l'acte de vote est, pour reprendre les termes de Vincent Tibéry et Tristan Haute, en voie d'extinction. Et on constate par la suite, par ailleurs, de nouvelles pratiques démocratiques et politiques qui émergent et qui ne font pas appel au vote, que ce soit des tribunes, des pétitions, manifestations, engagements associatifs. Et donc, voilà, l'acte de vote en voie d'extinction. Mais en fait, de la même manière, à côté de ça, en parallèle, on a vu que la primaire populaire a popularisé, médiatisé et aussi publicisé une nouvelle manière d'organiser les élections, et notamment en utilisant le jugement majoritaire. Et c'est de cette manière qu'on s'est dit, mais en fait, c'est intéressant finalement de saisir cet événement inédit des présidentielles législatives 2022 pour replacer l'acte de vote, comme le disait un peu l'ensemble des participants lors du brise-glace, au niveau d'autres espaces-temps. Donc, on va voir comment on peut saisir l'acte de vote à la fois sur d'autres échelons territoriaux, que ce soit comment la commune, la métropole, le département, la région, les établissements publics territoriaux, voire les syndicats mixtes, peuvent utiliser d'autres modes de scrutin et animer les campagnes électorales. Et puis, de la même manière, au niveau d'autres précédures, d'autres dispositifs, comme vous l'avez pu, l'exprimer. Dans le cadre du budget participatif, on fait appel au vote pour prioriser les projets. Dans le cadre de conseils citoyens, conseils de quartier, on peut faire appel à d'autres modes de scrutin pour élire de nouveaux représentants, le référendum de la même façon. Et donc, voilà. Alors, ce webinaire, il n'est pas construit comme les précédents, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir d'une problématique partagée et commune de l'ensemble des collectivités pour discuter et échanger, mais on va plutôt faire un tour d'horizon pour interroger, finalement, la participation électorale à partir de deux objets liés aux présidentielles et législatives, mais aussi directement articulés au processus démocratique porté par les collectivités. Le premier, c'est l'étude des modes de scrutin avec mieux voter pour comprendre un peu les principes et les différentes formes de votation qui peuvent permettre de choisir, élire, décider, que ce soit d'un projet d'une politique publique ou autre. Donc là, on a la chance d'accueillir Chloé Rydel, qui est haut fonctionnaire, militante associative, présidente de mieux voter, donc une association qui a popularisé le jugement majoritaire. Donc, elle n'est pas encore arrivée, mais on va l'accueillir très, très prochainement. Et puis, le deuxième objet, c'est la question de l'animation des campagnes électorales. Comment on peut susciter, massifier et diversifier, finalement, la participation citoyenne aux élections ou dans le cadre de budgets participatifs ou autres ? Et donc là, on a la chance d'accueillir, et qui n'est pas arrivée encore, mais Étienne Acarier qui fait partie de tous élus et donc une structure qui propose en cette période électorale des méthodes de terrain pour aller pousser les habitants à s'inscrire aux listes électorales. Et ça nous a semblé intéressant de, là aussi, d'explorer cette pratique pour d'autres procédures et dispositifs. Et on a à côté Déborah Leblois qui fait partie de ConfKids et qui est présente actuellement et qui a lancé l'initiative Enfant 2022 dont l'idée, si je ne me trompe pas, c'est de proposer aux jeunes de moins de 18 ans de pouvoir donner leur avis sur un des candidats qu'ils voudraient voir élire sur les présidentielles. Peut-être, avant qu'on commence le webinaire, Déborah, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ConfKids ? Oui, merci. Merci Alexis. Alors, déjà, une toute petite précision, en fait, on ne va pas demander leur avis aux enfants sur ce qu'ils pensent dans des candidats, on les fait voter aux présidentielles. C'est aussi simple que ça, ils votent pour de vrai, pour le ou les candidats puisqu'on va proposer un vote par ordre de préférence, mais je raconterai ça tout à l'heure. Et les ConfKids, ce sont en fait des conférences, discussions pour les enfants à partir de 8 ans avec des acteurs des transitions sur les enjeux de l'avenir. Donc, notre propos, c'est de proposer à des enfants et à des acteurs des transitions de se rencontrer à la fois pour que les enfants puissent comprendre un peu comment on en est arrivé là sur les sujets économiques, écologiques, sociétaux, mais aussi dans l'autre sens pour que les acteurs des transitions entendent ce que les enfants ont à dire sur les solutions qui sont imaginées pour eux et malheureusement le plus souvent sans eux. Voilà. Merci Déborah. Une initiative en tout cas originale. Hâte d'en entendre plus et du coup, ça sera l'objet de ce webinaire. Donc, Chloé Riedel de Mieux Voté, ensuite on aura Étienne Acarrière de TousÉlus, puis Déborah de ConfKids. Mais avant d'aller dans le fond de ce webinaire, on vous propose un petit exercice participatif que Jeanne va animer. L'idée, c'est de questionner, d'interroger un peu le rôle et la place des collectivités territoriales lors des élections présidentielles législatives. On a l'impression qu'il y a un peu une zone d'ombre, c'est-à-dire caler finalement les formes de contributions que peuvent faire les services de démocratie locale, démocratie participative ou autres dans le cadre des élections. Et du coup, ce petit exercice participatif avant d'aller explorer les deux objets dans lesquels je vous ai parlé. Jeanne, je te laisse la main. Merci Alexis. En effet, comme Alexis vient de l'évoquer, l'idée va être là de se questionner un peu ensemble et puis de pouvoir contribuer chacune et chacun à se demander en fait comment une collectivité territoriale aujourd'hui, elle peut agir localement sur des élections qui ont des échelles plus grandes. Alors, je vais vous partager dans le chat un espace collaboratif où on va pouvoir interagir sur ces questions-là et notamment si vous y accédez en ce moment sur la question du rôle de la collectivité dans la tenue des présidentielles et des législatives à venir. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir réfléchir pendant cinq minutes et puis de venir écrire vos réponses et nous les partager. Et puis, une deuxième question, quelles contributions pour plus spécifiquement les services démocratie participative, vie démocratique, vie citoyenne, pour engranger, susciter la participation électorale pour cette année à venir ? Donc voilà, on peut se laisser cinq minutes là un peu de réflexion personnelle sur ces deux questions et puis je vous invite ensuite à pouvoir écrire vos réponses et puis on va pouvoir échanger autour de ces idées et je vous laisserai la parole dans un second temps. Voilà, je vous invite donc à réfléchir autour de ces deux questions et puis à noter vos réponses. Merci Jeanne et peut-être on peut aussi couper l'enregistrement pour cet exercice participatif l'idée étant d'être tranquille pour échanger. Tout à fait. C'était vraiment intéressant cet exercice participatif là on est revenu sur plein de choses mais si je fais une petite restitution à la voile votre compte, votre opposition, la question de la sensibilisation de l'acte de vote auprès des jeunes, comment on peut les éduquer à la citoyenneté, comment on peut les intégrer à la vie démocratique locale, communication, où la collectivité est contrainte finalement à un cadre réglementaire sur les questions de communication et donc là la nécessité de faire appel à des juristes mais même là aussi le petit problème de recrutement des assesseurs qui est aussi une donnée intéressante et enfin la pédagogie des votes de scrutin notamment soit sur les européennes ou les votes d'opposition donc plein d'éléments et effectivement moi je suis curieux là donc on peut lancer un groupe de travail au sein du réseau pour aller explorer et approfondir en fait finalement ces enjeux et défis liés au mode électoral et je serais curieux de savoir si vous êtes intéressé par ce groupe de travail et si vous pouvez inscrire oui directement dans le chat comme ça on voit un peu qui a envie de participer à ce type d'exercice mais du coup sans plus tarder parce qu'on a pris un peu de temps avec cet exercice participatif l'idée c'est donc de commencer à explorer le premier objet lié au présidentiel législatif 2022 et notamment relié à des enjeux portés par les collectivités territorielles celui des modes de scrutin et du coup on a la chance d'accueillir Mieux Voté qui est représenté du coup par Chloé Rydel Chloé tu es haut fonctionnaire militante associative présidente de Mieux Voté peut-être avant de rentrer dans la compréhension des principes et des différentes formes de votation pour choisir élire ou décider est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter Mieux Voté absolument donc comme tu l'as dit je m'appelle Chloé Rydel je suis la présidente de Mieux Voté qui est une association que j'ai pris l'initiative de créer en janvier 2018 et l'idée en fait a germé dans mon esprit après les élections présidentielles de 2017 qui avaient été des élections particulièrement chaotiques je m'explique chaotiques au sens où il y avait eu beaucoup de votes utiles au premier tour et au second tour il y avait eu 4 millions de bulletins blancs ou nuls et 25% d'abstention ce qui était un record depuis l'élection présidentielle de 1969 et ce qui en fait démontrait une importante frustration des électeurs face au vote qui les conduit à voter utile ou à devoir voter contre et donc il y avait vraiment un ras-le-bol je pense des électeurs vis-à-vis de cette situation et donc mieux voter est né de l'idée qu'il fallait que la situation était mûre pour mettre dans le débat public la question des modes de scrutin de leur biais et présenter un mode de scrutin nouveau issu de la recherche française qui s'appelle le jugement majoritaire et qui permet de répondre à ces biais et un certain nombre de ses frustrations donc l'association mieux voter elle a une raison d'être celle d'améliorer l'élection en essayant de convaincre on fait du plaidoyer pour montrer que nos modes de scrutin sont datés mesurent mal l'opinion que depuis 200 ans la science a fait des progrès considérables dans un domaine qu'on appelle la théorie du choix social et qui naît en fait à la fin du 18e siècle avec la naissance de la démocratie elle-même et que la science a élaboré des modes de scrutin plus démocratiques dont le jugement majoritaire fait partie et qu'il est temps maintenant de les mettre dans la discussion donc avec mieux voter on fait du plaidoyer des campagnes de mobilisation de l'éducation populaire et du conseil aux acteurs publics aux partis politiques mais aussi aux collectivités aux collectivités donc j'ai entendu beaucoup de choses sur notamment Boris voilà sur et la personne qui a parlé juste avant dont j'ai oublié le nom mais sur la façon dont on peut créer des consultations locales plus intelligentes et Boris a notamment cité le budget participatif de la mairie de Paris qui s'est conduit au jugement majoritaire donc on a accompagné voilà donc avec plaisir pour en discuter avec vous d'ailleurs je pourrais vous projeter si je peux partager mon écran Alexis peut-être que je peux pourjeter une présentation je te donne les droits normalement c'est bon alors du coup je le fais partager l'écran voilà super merci beaucoup donc voilà je pensais plus simple de vous partager mon écran pour vous montrer si j'arrive à le faire en fait une présentation qu'on avait faite à la mairie de Paris qui va pouvoir vous permettre alors attendez parce que j'arrive pas non je voudrais lire attendez c'est pas ce que je voudrais voilà je reviens on voyait plutôt bien bon très bien donc pour vous présenter le jugement majoritaire qu'est-ce que c'est c'est une nouvelle méthode de vote issue de la recherche française qui est inventée en 2007 par deux mathématiciens qui s'appellent Rida Larraki et Michel Balinski tous les deux directeurs de recherche au CNRS et c'est un mode de scrutin où les lecteurs votent en évaluant tous les candidats comment ils le font ils le font en attribuant à tous les candidats à chaque candidat une mention sur une échelle de mention à 5 ou 7 gradients par exemple à 5 gradients ce serait très bien bien assez bien passable insuffisant et c'est le candidat le mieux évalué par une majorité qui remporte l'élection avec le jugement majoritaire tous les candidats ou les projets ou les idées parce que bien sûr c'est un mode de scrutin qui s'applique à toute votation sont évalués indépendamment les uns des autres l'électeur n'a pas à classer il évalue vraiment chaque candidat ou chaque projet indépendamment et ça permet évidemment de mesurer plus finement l'opinion des électeurs et d'éviter les biais du mode de scrutin classique que nous utilisons le plus souvent donc le scrutin indominal majoritaire à deux tours c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vote utile puisque vous pouvez évaluer positivement plusieurs candidats tous les candidats si vous le souhaitez si aujourd'hui avec le jugement majoritaire la division de la gauche ne serait pas un obstacle par exemple à la victoire de la gauche puisque vous pourriez évaluer positivement l'ensemble des candidats de gauche si vous le souhaitez il y a aussi une prise en compte du vote blanc alors qu'il n'est certes pas complète mais si on pense que le vote blanc est l'expression d'un rejet c'est-à-dire que l'électeur vote blanc parce qu'il rejette tous les candidats il n'a envie de voter pour aucun d'entre eux à ce moment-là le jugement majoritaire permet à l'électeur de rejeter tous les candidats s'il le souhaite et donc de prendre en compte ce volet-là du vote blanc donc concrètement un bulletin se présenterait schématiquement comme cela avec le nom des candidats et le nom des mentions et il suffit de cocher une mention par candidat donc c'est un vote très intuitif facile récemment il a été utilisé pour la primaire populaire il y a près de 400 000 personnes qui ont voté à la primaire populaire au jugement majoritaire il n'y a eu aucun problème sur le déroulé du vote l'acte de vote en lui-même qui est très intuitif et même on a noté une satisfaction des gens à pouvoir voter en exprimant leurs opinions dans la nuance dans l'adhésion comme dans le rejet donc pour chacun des candidats on va obtenir ce qu'on appelle un profil de mérite c'est-à-dire qu'on classe dans l'ordre une par une toutes leurs mentions on va on va calculer combien ils ont de mentions très bien combien ils ont de mentions bien combien ils ont de mentions assez bien ainsi de suite pour obtenir le profil de mérite qu'on voit là qui là est assez positif on voit que le candidat est plutôt plutôt bien apprécié et pour chaque profil de mérite on détermine la mention avec laquelle une majorité des électeurs est d'accord donc on prend le bulletin situé au milieu qui marque les 50% de l'électorat et là on voit que au moins plus d'ailleurs au moins 50% de l'électorat donc au moins un électeur sur deux est prêt à attribuer à ce candidat la mention bien donc c'est sa mention majoritaire tous les candidats sont classés en fonction de leur mention majoritaire donc là vous avez trois candidats trois profils de mérite on voit que la mention majoritaire du candidat tout en haut c'est bien la mention majoritaire du candidat le deuxième avec le carré c'est assez bien et le candidat triangle c'est passable donc on les classe comme ça en fonction de leur mention majoritaire donc voilà pour le principe si je vous montre ce PowerPoint c'est parce que on l'avait utilisé donc pour convaincre pour convaincre le conseil de Paris d'utiliser d'utiliser le jugement majoritaire pour leur budget participatif pourquoi parce que le vote est à la fois plus satisfaisant pour les lecteurs puisque les lecteurs au lieu de devoir choisir cinq projets parmi 50 c'était ça avant le budget participatif de la mairie de Paris vous deviez choisir un certain nombre de projets par arrondissement et pour le tout Paris donc c'était assez fastidieux pour les lecteurs qui devaient regarder tout et se casser la tête pour choisir certains projets plutôt que d'autres sans pouvoir exprimer par ailleurs de rejet pour les projets qui lui déplaisent et c'est pas un petit sujet parce que souvent là on parle de projets concrets d'aménagement qui vont se retrouver en bas de chez vous et donc il est légitime de vouloir exprimer un rejet si vraiment vous ne voulez pas de ce projet en bas de chez vous donc c'est important de pouvoir mesurer à la fois l'adhésion de rejet ce que permet le jugement majoritaire donc c'est plus satisfaisant pour les lecteurs et puis surtout c'est aussi comment dire plus pratique pour les élus et plus souhaitable puisqu'ils peuvent avoir une vision claire de la légitimité qui est accordée à chaque projet et prendre une décision budgétaire en conséquence mieux informée et mesurer le rejet éventuel contre un projet que le scrutin classique ne permettrait pas donc voilà ce budget participatif au jugement majoritaire s'est tenu à l'automne il y a eu plus de 100 000 votants et une satisfaction globale je crois des élus en tout cas de ce qu'ils nous ont dit et des électeurs donc effectivement j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui parlait de la difficulté à mesurer de la volonté de mesurer le vote contre et de la difficulté à expliquer aux électeurs ce que c'est un vote contre avec le jugement majoritaire pour le coup c'est assez intuitif c'est un mode de scrutin qui vous permet de voter contre d'exprimer votre rejet et dans la nuance par ailleurs et l'expérience de la mairie de Paris montre que c'est très simple pour les gens de voter comme ça mais il y a d'autres communes qui votent pour des budgets participatifs ou des consultations locales au jugement majoritaire je vous ai mis là un article dans le chat de Midi Libre qui explique que par exemple une commune dans les Cévennes qui s'appelle Florac Trois-Rivières l'a utilisée pour prioriser des projets municipaux vous avez la commune d'Annecy également qui va faire un budget participatif au jugement majoritaire vous avez plein d'autres petites communes comme ça anonymes en France qui s'y prêtent vous avez Villeurbanne aussi qui a utilisé le jugement majoritaire pour son budget participatif donc c'est vraiment un outil dont vous pouvez vous emparer facilement notre association de mieux voté peut vous accompagner si vous en avez besoin si vous le souhaitez par exemple pour vous aider à concevoir des bulletins papier la mairie de Paris c'était papier en physique et électronique donc on a fait une prestation d'accompagnement à la fois sur le bulletin papier pour les conseiller sur le design et aussi pour les aider à implémenter l'algorithme de vote sur leur plateforme en ligne donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus mais par exemple pour l'exemple que je vous cite la commune de Florac Trois-Rivières ils ne nous ont absolument pas consultés et ils se sont très bien débrouillés sans nous donc il n'y a pas de difficultés insurmontables même pour une très petite commune rurale comme celle de Flora qui est située dans les Cévennes voilà je vais m'arrêter là et puis je répondrai à vos questions avec plaisir si vous en avez merci Chloé en tout cas c'était très très explicite est-ce que donc on a un ensemble d'élus et d'agents de collectivité qui sont présents dans tes souvenirs est-ce que vous voulez prendre la parole poser vos questions échanger réagir par rapport à l'intervention de Chloé je veux bien si c'est possible puisque je vais devoir basculer sur mon téléphone donc je le fais maintenant tant que j'ai un ordinateur déjà merci beaucoup pour la présentation ça répond déjà à de nombreuses questions que l'on se pose en matière de budget participatif à Strasbourg ça rejoint aussi la question de Boris sur le vote pas négatif mais aussi de pouvoir dire moi admettons habitant d'une rue je ne suis pas du tout du tout d'accord avec le projet qui est déposé au budget participatif par une personne alors que ça va avoir un impact sur toute la rue et qu'il y a des personnes de l'autre bout de la ville qui n'ont pas connaissance de ce contexte qui vont voter pour le projet il va se faire mais le reste des habitants de la rue n'est pas du tout consulté là-dessus vous l'aurez compris ça sent le vécu et ça sent le vécu sur beaucoup de projets donc finalement à Strasbourg c'est que la deuxième édition du budget participatif donc on a peu de recul pour le moment là-dessus et c'était à cheval entre l'ancien mandat et ce nouveau mandat donc voilà le travail de bilan n'est pas forcément fait mais j'avoue que sur les modes de scrutin on s'est vraiment posé la question de pourquoi pas d'un jugement majoritaire pour permettre la variété des expressions vis-à-vis des projets mais aussi on se posait la question des centralités est-ce qu'il y a des projets qui sont dédiés à certains quartiers dans ces cas-là on essaie de faire en sorte que ce ne sont que les personnes directement touchées qui peuvent voter sur ce projet ou pas puisque après il y a cette notion d'intérêt général on n'a pas envie non plus de cultiver le pas dans mon jardin dans la version française et du coup de n'inciter les personnes à se tourner que sur les projets dans leur localité et se poser la question de l'ensemble de ce projet qui se mène à l'échelle de la ville et donc pour moi le mode de scrutin permet de répondre à la question de l'intérêt général parce que que ce soit à travers le budget participatif ou l'ensemble des autres projets que l'on peut mener en matière participative la question le fil d'Ariane c'est la détermination collective de ce que c'est que l'intérêt général et pour moi le mode de scrutin peut permettre d'y répondre en partie ça répondra pas à tout mais ça répond en partie à cette question là et donc très preneuse de retour peut-être un peu plus détaillé aussi de ce qui s'est fait à Paris merci et je basse sur mon téléphone merci Carole peut-être avant de te donner la parole de Chloé Boris est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ce que disait Carole pour peut-être approfondir son propos ou ce serait sur une autre question c'est à la suite de ce que vient de dire Carole et c'est une des limites que nous on voit aujourd'hui d'abord merci Chloé pour la présentation le retour et tout ça nous on a une question qui nous freine aujourd'hui à aller là-dessus c'est l'effet des lobbies et l'impact que ça peut avoir dans un jugement majoritaire alors je vais expliquer pourquoi c'est que dans un budget participatif il y a des projets qui sont portés par des habitants seuls mais y compris par des grosses associations et y compris par des collectifs et en fait on a fait des études du côté de Grenoble on a vu que par exemple quand on demandait aux gens de voter entre 1 et 5 projets potentiellement il y avait des associations organisées qui faisaient un appel pour dire de ne surtout pas voter pour plus qu'un projet parce qu'en fait sinon ça donnait des voix à d'autres projets et que du coup il y a une stratégie d'évitement et c'est je me demande dans le cadre du jugement majoritaire comment cette situation ne serait pas aussi une place importante au lobby si on ne demande pas de voter sur tous les projets ce qui me semble être énorme quand il y a 30 ou 40 projets mis au vote dans le sens où si on choisit que 5 projets une grande association pourrait dire mettez très favorable sur notre projet et mettez passable ou très défavorable sur 4 autres projets et que le résultat serait aussi pipé par ce bien-là et en fait si tu veux c'est la question qu'on a aujourd'hui sur Grenoble et qui nous fait hésiter à aller vers cette direction dans ma nouveauté je sais que vous avez bon c'est ça moi c'est vraiment la question du lobby je pense que c'est un peu ce qui s'est passé aussi à la primaire et du coup ça me pose question de comment on ne garantit pas que les gens vont être focus sur 5 avec une stratégie de on en choisit un et les 4 autres on les plombe et on est sûr de faire passer ce qui appartient aux assauts parce que c'est ce qui se passe quand on demande aux gens de voter Antoine c'est la question ok je peux répondre merci pour cette question alors ce que tu dis ne s'est absolument pas vérifié à la première dans les semaines qu'on précédait l'élection on a tout entendu c'est à dire qu'on a entendu que tous les candidats auraient une majorité de mentions insuffisantes c'est absolument pas ce qui s'est produit et il y a eu un soutien massif et clair pour Christiane Taubien alors moi je ne sais pas pourquoi c'est la sociologie du vote etc mais il y a eu on va exploiter les données il y a eu très très peu de votes stratégiques en réalité parce que s'il y avait eu du vote stratégique il y aurait eu beaucoup plus de mentions insuffisantes que ce qu'il y a eu par ailleurs les votes nous qu'on a conduits et les expérimentations montrent que en fait les gens quand ils sont face au jugement majoritaire c'est une infime minorité qui va voter stratégique c'est à dire qui va mettre la mention maximale à son préféré et à rejeter à tous les autres notamment dans un sondage des vagues de sondage qu'on fait avec Opinion Way sur les candidats à l'élection présidentielle qui interrogent un panel de 1000 français tu as 0% des interrogés sur un panel représentatif de 1000 qui font ça c'est à dire qui n'utilisent que deux mentions la meilleure mention pour leur candidat préféré et la pire à tous les autres tu as 86% qui utilisent au moins 5 mentions sur les 7 donc ça ne se vérifie absolument pas que le vote stratégique ou un sincère est une majorité et j'ajoute que le jugement majoritaire a été construit comme la méthode la plus robuste contre les tentatives de manipulabilité je ne sais pas ce à quoi tu fais référence quand tu parles des lobbies mais ces lobbies ils valent quel que soit le mode de scrutin d'ailleurs d'accord que tu utilises le mode de scrutin classique si tu as des lobbies qui disent voter pour ça ça va avoir aussi un effet donc peu importe le mode de scrutin et j'ai tendance à te dire que justement le jugement majoritaire permet de minimiser l'impact de ces lobbies parce que les résultats sont beaucoup plus difficiles à manipuler et à changer tout simplement parce que avec la mention majoritaire on utilise ce qu'on appelle la médiane ce qui est une une mesure difficile à modifier je la compare par exemple à la moyenne pour donner un exemple la médiane des revenus en France mettons c'est 1900 euros si tu as les 50% de revenus les plus hauts qui augmentent qui passent chacun de 10 milliards la médiane ne va pas bouger la moyenne par contre elle va flamber des revenus la médiane est très peu manipulable et même si tu exagères des mentions pour favoriser dans le cadre d'un vote stratégique ton candidat tu ne feras pas bouger la médiane donc voilà le mode de scrutin du jugement majoritaire est très résistant au vote stratégique premier point et deuxième point ce type de vote stratégique reste extrêmement marginal dans toutes les votations qui ont eu lieu jusqu'à présent des plus petites jusqu'aux plus grandes comme la primaire populaire il y en a eu très peu est-ce que je peux juste amener une précision ici par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais très très court en fait cette question c'est qu'au budget part ça s'est passé chez nous la première année ça veut dire que il y avait une possibilité de voter entre un en mettant des points à des projets en fait il y a eu une stratégie de tout un quartier avec une force d'organisation il y a eu 200 personnes qui sont venues voter qui sont organisées pour mettre 5 points à un projet donc le projet a eu 1000 points et il y a eu 400 personnes qui ne se sont pas organisées et qui ont mis un ou deux points au projet et donc du coup c'est le projet qui a été voté par deux fois moins de personnes qui s'est retrouvée avec l'oréa mais ça c'est pas le jugement majoritaire ils ne votent pas oui mais c'est très important je peux préciser parce que c'est très important non mais je sais ce que c'est le jugement majoritaire mais je veux juste aller jusqu'au bout de ce que je voulais changer après je me taille parce qu'on est plein dans la vision et du coup ça s'est produit ça et ce qu'on se posait juste comme question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas et c'est vraiment une question demander à ce qu'il y a un vote à jugement majoritaire parce que moi petite perso en tant que technicien je suis plutôt favorable à ce système là mais comment faire en sorte qu'il y ait un avis sur tous les projets et en fait ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on a un système où les gens votent pour 5 projets et le fait de choisir 5 projets de manière équitable et de la même manière sans apporter une gradation ça amène aussi à ce que le cercle d'amis soit dépassé le cercle de connaissances professionnelles soit dépassé il y a plein d'études là-dessus qui montrent qu'en gros on a 3 ou 4 cercles relationnels sur la question d'intérêt général c'est au cinquième vote qu'on se pose la question pas en fonction de qui on connait mais de l'intérêt du projet et quoi tu as 5 projets qui se valent tous en fait tout ce qui peut être fait par tout le monde va bénéficier à 4 autres projets et tous les phénomènes associatifs je parle quand il y a une pluralité de porteurs et des inégalités de départ entre une association et un habitant seul s'atténuent et donc ma question sur le jugement majoritaire c'est pas remettre en question le jugement majoritaire c'est comment faire en sorte qu'on ne tombe pas dans cette dérive parce que nous on les connait c'est peut-être que spécifique à Grand Lab mais on connait des assos qui vont utiliser ces biais là pour dire ne votez pas pour les projets des autres mettez un maximum chez nous du négatif chez les autres mettez plus de points chez nous et pas chez les autres et que du coup c'était juste une question pour se dire comment on peut éviter ça est-ce qu'il faut aller voter sur tous les projets au jugement majoritaire pour éviter ça c'est le questionnement qu'on a en fait et de dire on demande à chacun de se positionner sur une liste mais quand il y a 30 projets c'est peut-être mais c'était pas pour dire c'est pas intéressant non mais deux choses par rapport à ce que tu dis ce que tu mentionnes avec les points ça s'appelle le vote par note ça utilise la moyenne et oui ça c'est très manipulable c'est très manipulable c'est l'exemple que je prenais juste avant pour comparer la notion de médiane à la notion de moyenne dans un vote par note de 1 à 5 où après tu fais la moyenne des notes tu t'exposes à une manipulabilité extrême du scrutin ce que permet justement d'éviter le jugement majoritaire avec non seulement un langage celui des mentions qui n'est pas des notes et la notion de médiane donc c'est vraiment il faut distinguer ça et ensuite le jugement majoritaire ça consiste enfin pour que ça fonctionne il faut que tous les projets soient évalués d'accord c'est-à-dire que t'es obligé de donner une mention à chaque candidat ou à chaque projet ce qu'on avait fait pour la mairie de Paris c'est un problème très concret que tu poses et très juste comme il y avait effectivement beaucoup de projets même s'ils avaient réduit le nombre avant je crois dans les éditions précédentes c'était délirant il y avait genre 250 projets là ils ont capé le nombre de projets mais quand même c'était beaucoup c'est-à-dire que tu votais par arrondissement tu pouvais avoir 20 projets donc effectivement on a réfléchi sur le thème c'est peut-être fastidieux trop fastidieux pour les gens d'avoir évalué 20 projets du coup on a fait un système par lot aléatoire pour s'assurer que en fait tous les projets aient le même nombre de mentions in fine et donc sur la plateforme numérique en fait quand tu te connectais dans ton arrondissement pour voter tu avais tu votais 4 par 4 par lot de 4 par 4 donc tu avais l'algo qui générait aléatoirement un ordre différent de présentation des projets pour arriver à neutraliser justement les faits à la fin donc ça a bien fonctionné et sur les bulletins papiers pareil en fait on avait imprimé x lots d'un même comment dire x variantes de bulletins pour un même arrondissement avec des ordres différents dans les projets ce qui fait que c'était pas toujours les mêmes qui étaient évalués en premier enfin voilà donc il y a il y a une façon de faire pour essayer de neutraliser effectivement l'effet que tu mentionnes merci et merci en tout cas pour toutes ces infos je serais curieux de savoir si tu avais des ressources en plus qui expliquent un peu le jugement majoritaire qui expliquent les avantages et les inconvénients pour qu'on puisse les diffuser ensuite aux élus et agents de collectivité curieux aussi de savoir du côté d'Annecy où est-ce que vous en êtes dans la mise en place du jugement majoritaire donc si toi Pascal tu veux en dire un mot là-dessus n'hésite pas et sinon si vous avez d'autres questions d'autres remarques interactions on se garde encore cinq petites minutes pour discuter autour du jugement majoritaire bonjour tout le monde je vais prendre rapidement la parole Pascal équipe citoyenne d'Annecy en fait pour le budget parcipatif on avait une cinquantaine de projets qui ont été soumis à un vote et ça a été relativement simple c'était pas forcément un jugement majoritaire c'est vraiment les projets qui ont obtenu le plus de votes qui ont été sélectionnés la spécificité c'est qu'il y avait un budget de 1 million et donc on est descendu jusqu'à ce qu'on atteigne ce budget de 1 million donc c'était un vote relativement classique au nombre de voix qui ont été exprimées donc on est dans un pour moi c'est beaucoup plus classique mais enfin moi je disais ça pardon je disais ça parce qu'on a été contacté récemment par la commune d'Annecy pour organiser une prochaine édition au jugement majoritaire alors par contre oui oui par contre là moi je parlais de l'édition 2021 pour la suite alors c'est pas forcément moi qui m'occupe le plus du budget participatif pour l'édition 2022 effectivement il y a des réflexions qui sont en cours et moi je n'avais pas entendu parler de ce projet-là mais oui en tout cas pour moi c'était super intéressant puisque c'est un peu nouveau j'ai suivi un peu la primaire populaire mais voilà sur Annecy en tout cas l'édition 2021 était un vote classique et la réflexion c'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire différemment pour les prochaines éditions voilà donc je n'ai pas beaucoup d'éléments supplémentaires à apporter aucun souci merci Pascal et autant pour moi non non mais ce n'est pas ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse organiser soit des cours de twice un webinaire un peu donc quelques temps après pour voir un peu l'évolution et l'usage et la capacité d'appropriation des collectivités territoriales sur cet outil est-ce que vous avez d'autres réactions questions par rapport à soit le jugement majoritaire soit d'autres modes de scrutin qui vous intéressent je ne sais pas toi Chloé par exemple moi j'en ai une qu'est-ce que tu penses du vote d'opposition du vote contre est-ce que tu as un avis assez tranché là-dessus enfin est-ce que tu y vois des grands avantages ou des grandes limites curieux d'en savoir un peu plus là-dessus pour moi le vote contre c'est un gros défaut de notre mode de scrutin c'est quelque chose qui a tendance à enfermer les lecteurs qui le privent d'exprimer ses opinions donc je crois que c'est une sorte de maladie de notre démocratie on ne devrait pas avoir à voter contre on devrait avoir à voter en pouvant exprimer notre opinion aujourd'hui quand on va voter qu'on met le nom de quelqu'un dans l'urne on n'a pas l'impression d'avoir exprimé son opinion dans toute sa complexité je ne crois pas donc c'est quelque chose de problématique auquel il faut remédier ça prendra beaucoup de temps parce que les débats sur les modes de scrutin sont souvent très longs très compliqués dans l'histoire les évolutions sur la façon de voter ont été très très longues on a mis 100 ans par exemple à adopter le principe d'un vote secret dans un isoloir avant les bulletins étaient publics donc c'est un débat c'est un débat de son temps sur quelque chose qui aujourd'hui nous paraît je veux dire normal inéluctable et la règle de la démocratie ça n'allait pas de soi donc le jugement majoritaire s'inscrit dans cette longue histoire de la démocratie et c'est un débat qui commence qui commence tout juste et qui sans doute devra faire ses preuves notamment au niveau local notamment à travers des outils comme le budget participatif comme les consultations locales comme les référendums locaux aussi qui deviennent du coup des préférendums au jugement majoritaire voilà merci belle conclusion merci beaucoup pour avoir participé à ce webinar à cette intervention l'idée c'est donc tu peux rester avec nous Chloé si tu le souhaites l'idée c'est de passer sur un autre objet attends Alexis juste je crois que madame Cherchoury qui a levé la main de tout à l'heure ah pardon je te laisse la parole moi j'ai juste une question sur le sur ces modalités là en numérique ça doit super bien fonctionner mais en vote papier parce que nous on a eu autant de vote papier que numérique dans le précédent budget participatif ça a été assez fastidieux mais là j'imagine que ça doit être encore plus fastidieux s'il faut vraiment apprécier l'ensemble des projets c'est pour ça que je voulais avoir votre vision par rapport au vote papier merci beaucoup pour cette question alors effectivement un dépouillement papier au jugement majoritaire ça prend plus de temps qu'un dépouillement au scrutin classique tout simplement parce qu'il y a plus d'informations à traiter mais en même temps c'est aussi l'intérêt de l'exercice donc ça c'est un premier point mais après par exemple la mairie de Paris c'est deux tiers de vote papier un tiers de vote en ligne il faut le savoir ça donc ils ont eu aucun problème à dépouiller les bulletins au jugement majoritaire ils avaient un prestataire pour faire ça qui en fait scannait les bulletins donc je pense que c'est bien de faire ça mais sinon pour les éditions précédentes eux ils le faisaient à la main ou ils mettaient sur un tableau Excel et ensuite avec un tableau Excel avec une formule simple vous pouvez calculer c'est plus fastidieux parce qu'il faut faire une saisie à la main mais donc il y a des solutions qui existent pour le dépouillement papier et c'est pas insurmontable parce que la mairie de Paris l'a fait au fur et à mesure en quelques jours alors même qu'ils avaient plus de 80 000 votes de papier merci merci effectivement merci Chloé vous pouvez retrouver Mieux Voté sur son site vous pouvez faire appel à Mieux Voté donc si j'ai bien compris pour des conseils de la prestation sur l'usage du jugement majoritaire merci Chloé merci à vous je dois vous quitter mais merci beaucoup pour cet échange à très vite à bientôt au revoir et donc passons au deuxième objet qui est au présidentiel législatif lié au processus démocratique locaux je laisse la parole à Jeanne pour qu'on puisse aller sur la question de la campagne de vote comment on peut animer susciter massifier diversifier la participation électorale merci Alexis donc pour approcher cette question du vote et de la manière dont les collectivités peuvent aussi agir sur la notion de participation et le fait de mobiliser un maximum d'habitants et diversifier aussi au maximum aller chercher des publics peut-être plus éloignés on va avoir deux points de vue et deux présentations successives donc dans un premier temps Étienne de Toussélu qu'on a accueilli et à qui on souhaite la bienvenue qui va pouvoir nous présenter les initiatives qui sont portées par Toussélu au niveau d'action de terrain sur comment favoriser les inscriptions notamment sur les listes électorales comment aussi créer des procurations des choses comme ça et puis donc plus largement comment ces outils et ces processus là qui sont mis en place peuvent aussi prendre toute leur place à une échelle locale et puis dans un deuxième temps à suivre de cette première intervention on aura donc Déborah qui s'est présentée tout à l'heure qui nous en dira plus sur l'initiative Enfants 2022 qui est portée par ConfKids et à savoir que ces deux interventions vont aussi pouvoir nous permettre d'approcher quelque chose qui est revenu un petit peu dans vos interventions des webinaires sur la question de l'implication de la jeunesse donc tout s'est lu sur plutôt les jeunes de 20 à 30 ans et puis ConfKids qui agit plutôt auprès des moins de 18 donc je laisse dans un premier temps la parole à Étienne et tu peux commencer aussi peut-être par te présenter et présenter tous élus Merci Jeanne Bonjour à toutes et tous donc Étienne Acarié j'ai rejoint tous élus assez récemment et peut-être pour plus je vais commencer par vous présenter tous élus je pense que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec cette association donc tous élus c'est un mouvement citoyen qui est c'est important de le présider sans couleur politique et à ce moment souhaitent apporter une réponse à l'écart qu'on perçoit et qui se creuse entre les citoyens et nos responsables politiques et notamment la jeunesse parce qu'il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il y a 70% d'abstention chez 18,34 aux législatives en 2017 ni même d'évoquer que 74% des françaises et français pensent que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité ou encore que 6 jeunes sur 10 sont une image négative des partis et tous élus est né de ça en fait est né d'un constat de ses fondateurs de vouloir rassembler et réduire ce fossé qui se creuse entre l'historien et les responsables politiques et notamment permettre à des jeunes à des femmes à des ouvriers d'être élus et c'est vraiment l'axe principal de tous élus c'est la formation et c'est de porter des personnes qui sont complètement déconnectées d'essayer de les reconnaître et une fois qu'on arrive à les reconnecter c'est d'aller plus loin de les amener de les former de les accompagner pour qu'ils deviennent responsables et qu'ils soient acteurs de la citoyenneté concrètement on a 3 actes de travail le premier c'est ce que je viens d'évoquer c'est la formation donc c'est une formation qu'on propose qui est 100% gratuite et qui est pour former à la politique des futurs élus et c'est un programme qu'on appelle Pourquoi pas toi donc en amont on l'a lancé en amont des dernières municipales donc on a eu 2500 inscrits à la formation il y a eu 200 candidats suite à la formation qui se sont présentés aux municipales et 30 qui ont été élus au premier tour et 30 autres au second tour et cette formation on la continue là pour les législatives et après il y aura une réflexion sur suite aux législatives quel futur on a envie à donner à cette formation mais là pour l'instant on est très focus sur Pourquoi pas sur les législatives le second point le second axe de travail c'est l'animation de jeux et d'ateliers citoyens qui ont quatre thématiques la première c'est la prise de conscience des principaux faits et chiffres de la clé de l'actualité politique pour refaire une connexion pour pour un peu désacraliser tout ça et juste faire une passe sur ce qu'on entend dans les médias et vraiment toucher du doigt des choses un peu plus concrètes et aussi l'expérimentation des mécanismes politiques à travers des jeux de rôle des ateliers donc des jeux de démocratie des jeux de débat de amener des idées et la défendre et écouter d'autres personnes défendre ses idées et travailler ensemble et donc lié à ça des jeux de réflexion sur le rôle du citoyen acteur qu'est-ce qu'être citoyen et comment être acteur quand on est citoyen pour finalement amener à découvrir des mécanismes de la de la participation citoyenne et donc en fonction de ces programmes de formations soit tous élus forment des animateurs donc des animateurs en milieu pénitentiaire à l'école dans des dans des dans des communes dans des mairies dans des autres associations pour amener ces formations ou soit nous-mêmes on va aller animer sur place ou à distance ces formations qui se présentent soit sous forme d'atelier soit sous forme d'un peu de conférences mais l'idée c'est quand même que ça soit participatif soit sous forme de jeux et on a des jeux qu'on vend qu'on donne pour animer autour de ces thématiques et notre troisième axe qui est un de nos axes majeurs en ce moment et c'est la lutte contre l'abstention donc là on a lancé au début février une campagne qui s'appelle Tous inscrits qui a pour agir de lutter contre l'abstention et le le point d'attaque si je puis dire de lutte contre l'abstention via cette campagne c'est la malinscription sur les listes qui concerne 7% du corps électoral pardon 7 millions de personnes excusez-moi et donc c'est ce qu'on appelle l'abstention subie et donc pour ça on a mis en place cette campagne qui a pour vocation d'aider les personnes à s'inscrire donc on a une plateforme Zoom en fait où des gens viennent prendre des créneaux pour être accompagnés par un formateur à comment je trouve un justificatif de domicile comment je trouve cette pièce d'identité comment je la mets sur le site et en fait c'est beaucoup de pédagogie et on voit chez les jeunes qui sont très intéressés parce que c'est des questions peut-être toutes bêtes pour certains mais d'autres ça paraît insurmontable et qui font qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire et je parle des jeunes et on vise notamment les jeunes parce que la malinscription est marquée chez les jeunes parce qu'on déménage pour nos études qu'on ne change pas de bureau de vote parce qu'on n'a pas de domicile fixe on est locataire colocataire sous locataire donc on ne sait pas comment s'inscrire donc voilà c'est la réponse qu'on essaye d'apporter et pour finir parce que c'est peut-être la question principale c'est peut-être répondre à ça c'est vous en tant que collectivité comment vous pouvez ou en tout cas quelle est la vision pour lutter contre l'abstation qu'on partage chez tous élus c'est en plusieurs points on fait le constat que des campagnes d'affiches n'ont que très peu d'impact et qu'il faut plutôt afficher clairement et rendre public des actions signalées correctement les lieux des bureaux de vote pour inciter les jeunes à y passer et qu'il faut vraiment s'emparer du sujet en tenant des permanences en dehors des mairies en allouant des budgets à la jeunesse sur le rôle des jeunes citoyens dans des conventions où qu'ils aient la parole leur laisser de la place donc financer correctement des conseils municipaux de jeunes pour impliquer cette jeunesse pour faire qu'elle ait envie de s'impliquer et donc qu'elle aille voter c'est ça c'est un peu notre constat donc voilà pour une rapide présentation peut-être je vais vous laisser poser des questions réagir sur ça ou si je peux un peu plus préciser l'action de tous élus Merci beaucoup Merci à toi Etienne pour cette présentation et puis je laisse des interventions potentielles oui Fatima si tu veux t'expliquer Oui excusez-moi j'ai été coupée à un moment donné avec la connexion au niveau de la formation c'est la formation dédiée aux élus c'est ça pourquoi pas toi Non c'est la formation dédiée à former des élus des citoyens qui sont des citoyens qui ont envie de prendre part à la politique ah pardon est-ce que les autres m'entendent correctement ? moi c'est pas passé du tout ça coupe un petit peu mais je peux pas faire je suis en partage de connexion je peux pas faire le tout non ça va aller oui ce qui était précisé c'est ce qui était précisé c'est que donc en fait c'est un programme qui s'adresse à des citoyens qui ont envie et que tout s'élu va accompagner pour justement devenir candidats eux-mêmes donc c'est vraiment des candidatures citoyennes dans le cadre d'élections en l'occurrence c'était les municipales sur la dernière c'est ça c'est ça c'est est-ce que là vous montre un peu mieux ? là ça va l'idée c'est donc c'est de faire un parcours de formation pour les les former à l'enjeu de monter une campagne de suivre une campagne de comment mener des débats comment trouver des financements vraiment pour qu'ils structurent leur projet qui structurent leur campagne et derrière les confronter à la vie politique et les accompagner merci je ne sais pas si si on a des réactions ou des questions un peu plus précises suite à l'intervention d'Etienne si jamais il n'y en a pas pour l'instant ça peut aussi être après l'intervention de Déborah qui va apporter une vision un petit peu complémentaire parce que s'adressant aussi un public jeune mais plutôt de moins de 18 ans s'il y a des questions vous n'hésitez pas et sinon Déborah tu peux prendre la parole merci merci donc pour 2022 c'est une plateforme en ligne qui est apartisane gratuite je rentre de très loin je ne sais pas si je rentre de très loin je résume je change d'ordinateur je change d'ordinateur c'est une plateforme en ligne qui est apartisane qui est gratuite excusez-moi je change d'ordinateur le son était meilleur tout à l'heure quand vous parliez oui et là ça va ça couvre à tout de suite peut-être en attendant Déborah on peut laisser un espace d'échange avec Tousélu pour respecter Juste une question pour Étienne merci pour pour ta présentation et le travail que vous faites à Tousélu c'est juste une préoccupation qu'on a parce que nous on a développé au sein du budget participatif à Grenoble des campagnes justement avec les porteurs de projets qui eux-mêmes vont à l'extérieur mobilisent du monde et font campagne par contre on se rend compte que des fois au-delà de juste mettre des stands de vote à l'extérieur avec des porteurs de projets qui parlent leurs idées il y a tout un travail pour accompagner les habitants à pitcher leurs projets être à l'aise sur l'espace public aller vers les autres c'est pas évident c'est pas donné à tout le monde de venir comme ça dans la rue rencontrer quelqu'un et je voulais savoir si tu avais des exemples dans le travail que vous faites de Tousélu au-delà des gens qui sont déjà un peu convaincus et puis ce qu'on est là c'est qu'on a une fibre aussi avec ce travail-là je pense mais pour des gens qui n'ont rien à voir qui se retrouvent à apporter un projet budget part ou ailleurs et pour les faciliter dans la rencontre dans l'aller vers dans le pitch et si vous faites ce type d'accompagnement ou comment tu penses que ça peut s'accompagner si vous le faites pas comment tu penses que ça peut s'accompagner au mieux pour mettre tout le monde à l'aise parce que même quand il y a de la conviction prendre un râteau parce que les gens dans la rue sont pas polis prendre des jettes ils y vont avec de la volonté et au final ils se fracassent à ce mur je voulais avoir un peu ton retour et comment vous voyez les choses sur tous ces lieux alors on n'a pas de formation spécifique à comment aborder cette problématique là si ce n'est dans le parcours de formation pour le coup je pense que la vision elle est sur la effectivement il y a des freins on va être confronté à des choses mais il faut notre vision c'est qu'il faut se lancer et être accompagné et pas y aller tout seul donc y aller avec des gens qui sont déjà expérimentés et aussi peut-être déjà et c'est ce qu'on essaie de faire nous dans nos ateliers c'est confronter en avance un peu comme une préparation sur la prise de parole le débat et se confronter dans un milieu restreint et si je puis dire chaleureux en tout cas en confiance pour après avoir de la facilité à le faire en public inconnu et donc là à mon avis c'est important d'animer du coup ce genre d'atelier pour être déjà confronté dans un endroit où on a une parole plus ou moins facile même si évidemment c'est pas facile de prendre la parole en public on n'est pas forcément formé ou même habile avec ça c'est des fonctions de personnalité mais je pense qu'il y a ces deux étapes c'est déjà le faire dans un milieu un peu de confiance formé via des jeux des ateliers et après partir sur le terrain et c'est aussi notre philosophie c'est nous en voulant animer ces jeux et ces ateliers c'est de désacraliser cette prise de parole ce militantisme c'est de donner confiance et de dire vous êtes citoyen vous avez un rôle votre rôle n'est pas juste d'écouter vous pouvez aussi prendre la place et c'est ça qu'on essaye de porter comme valeur je ne sais pas si ça répond à ta question c'est parfait et par contre j'ai loupé une partie les ateliers vous les décentralisez vous pouvez aller dans nos collectivités pour nous aider à l'animer tout à fait les ateliers sont décentralisés donc soit on se déplace soit on forme des personnes dans les collectivités pour qu'elles-mêmes soient capables d'animer des ateliers soit on le fait à distance et voilà donc on a animé comme je disais en milieu pénitentiaire déjà des ateliers dans des collectivités et c'est faisable on a beaucoup de demandes et on le voit aujourd'hui on attend 17 demandes parce qu'il y a vraiment une grosse volonté des collectivités d'animer ce genre d'atelier et c'est vraiment un gros axe d'orientation stratégique si je peux dire pour tous les élus c'est de mettre le paquet sur ça parce qu'il y a vraiment de la demande Merci Alexis tu peux mettre le contact dans le chat de tous les élus Ouais je te fais ça Merci merci pour ces précisions je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question une précision à demander à Étienne n'hésitez pas même dans le chat si vous le souhaitez et je crois qu'on a retrouvé Déborah et que alors que revoilà madame la sous-préfète est-ce que juste est-ce que tu peux me mettre me co-oster pour que je puisse partager l'écran s'il te plaît merci vous m'entendez là c'est bon c'est parfait bon je vais aller rendre mon ordinateur du coup donc Enfant 2022 c'est une plateforme en ligne qui est apartisane non lucrative gratuite et sécurisée pour permettre aux moins de 18 ans de voter à l'élection présidentielle je vous la présente très rapidement parce qu'en fait le processus est extrêmement simple il repose sur deux piliers d'abord l'importance on pourra en discuter mais l'importance du vote comme un des outils d'éducation à la démocratie et à la citoyenneté mais pas que l'idée c'est évidemment que ce vote soit discernant et donc pour ça la deuxième jambe c'est évidemment de pouvoir proposer des ressources qui sont destinées aux plus jeunes non seulement sur les élections en général mais l'élection présidentielle en particulier et qui sont des ressources que du coup un point sur lequel on se rejoint avec tous ces élus on anime nous aussi des ateliers dans le milieu carcéral mais du coup pour les mineurs dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et dans les centres éducatifs fermés renforcés etc pour proposer justement aussi en fin 2022 on anime un tas de trucs mais on anime notamment là-dessus dans le mois qui vient pour permettre aux mineurs y compris dans les quartiers mineurs et dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de voter aux présidentielles donc s'inscrire au vote le principe c'est qu'il faut qu'il y ait un tiers de confiance pour des questions de collecte de données personnelles et du fait qu'on ne peut pas collecter des données personnelles sur les mineurs le principe c'est que tout établissement qui veut se constituer en bureau de vote s'inscrit tout simplement sur la plateforme et on lui enverra un nombre de codes qui correspondra au nombre de jeunes électeurs et électrices qu'il va indiquer ici on va lui envoyer des codes alphanumériques pour le nombre d'électeurs et d'électrices qu'il a et lors de ces animations avec ces groupes de jeunes ou même de l'organisation d'un scrutin dans les murs de cet établissement ça peut être une école un collège un lycée une mairie une collectivité ça peut être un centre de loisirs un centre éducatif quoi que ce soit tous ces établissements auront la possibilité de donner des codes d'une part mais également d'organiser des scrutins dans leurs murs pendant les six jours qui précèdent chacun des tours c'est à dire du 4 au 9 avril pour le premier tour et du 18 au 23 avril pour le second tour comme ça chacun s'organise comme il veut et comme il peut surtout pendant cette semaine là pour inviter les jeunes à venir dans l'établissement et à voter les jeunes pourront par ailleurs dès qu'ils auront récupéré un code voter depuis leur propre ordinateur s'ils le préfèrent pour justement permettre de prendre l'outil en main on a proposé en fait un entraînement au vote qui va porter sur vos choix musicaux préférés donc en fait c'est un simple drag and drop on parlait du côté ludique tout à l'heure justement de cette éducation donc en fait vous attrapez les musiques qui vous plaisent et on propose un ordre par préférence par ordre de préférence volontairement on a mis par ordre de préférence pour que ça pour que ça ne corresponde pas à des scrutins qui sont déjà étudiés donc on pose ses choix et puis on peut voter on peut également s'abstenir ou on peut voter blanc et surtout on explique en fait dans la page d'avant pourquoi on propose un vote par ordre de préférence et quand vous arrivez ici sur cette page là on vous explique en fait comment fonctionne le scrutin actuel aux enfants donc scrutin uninominal majoritaire à deux tours on explique sur quoi repose ce scrutin et on expose aussi le fait qu'on s'interroge beaucoup ces dernières années sur la validité de ce scrutin et on invite notamment à découvrir à découvrir ces réflexions grâce à une BD de Marjolaine Leray qui interroge justement plein de méthodes de vote et notamment le fait que le scrutin majoritaire scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui déjà est beaucoup trop long à prononcer pourquoi il est questionnable ensuite évidemment on invite à découvrir les candidats ici donc dès que vous cliquez là-dessus vous arrivez sur un candidat et puis on renvoie pour le moment vers la fiche Wikipédia mais on demande en fait on sollicite les candidats pour qu'ils nous partagent leur programme facile à lire et à comprendre pour les enfants pour les plus jeunes avec cette idée qu'aujourd'hui dans les écoles et même dans les collectivités effectivement c'est compliqué d'animer un débat autour des programmes parce qu'il y a un devoir de réserve et que donc notre propos c'est surtout d'engager les jeunes à construire leur propre grille de lecture sur ces sujets ça on peut le faire en classe je veux dire éduquer à l'esprit critique à la notion de débat à la pensée en système pour comprendre un projet collectif de société etc c'est un truc qu'on peut faire en classe et ensuite les enfants pourront aller consulter les programmes on espère qu'ils nous les donneront sinon il faut qu'on trouve un moyen de les faire nous-mêmes et pour tout vous dire aujourd'hui on ne sait pas encore trop comment on a quelques candidats qui nous ont déjà donné des éléments et puis surtout on liste des ressources donc pour votre info ce n'est pas encore officiel parce que ça s'est confirmé hier mais on a un partenariat aujourd'hui avec d'une part mon quotidien et l'actu que je pense que tout le monde connaît on a tous eu ces journaux d'actualité pour enfants pour les 10-13 ans et les 14-18 ans dans les mains on a également un partenariat avec Électeur en Herbe que vous voyez ici Électeur en Herbe qui propose des séquences pédagogiques sur les élections mais vraiment ancrées dans le réel c'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'expliquer tous les tenants et les aboutissants de ces élections donc d'un côté mon quotidien et l'actu pour avoir du contenu d'actualité sur les élections de l'autre côté des séquences pédagogiques avec Électeur en Herbe et puis on a une troisième ressource avec Moi Ado Président qui est un podcast on sait que c'est un support le podcast et la vidéo qui sont beaucoup plus consommés par ces populations donc l'idée c'était d'offrir un éventail de ressources qui d'une manière ou d'une autre brossaient l'ensemble des sujets qu'on veut aborder Moi Ado Président allant en plus à la rencontre des candidats pour les faire parler avec des adolescents de leur programme voilà et c'est une plateforme collaborative donc toutes les je vais être trop brève évidemment ouais alors c'est un peu développé comme on peut parce qu'on fait ça bénévolement et à la maison mais il y a la possibilité si vous animez des ateliers je pense à toi Étienne vous pouvez déposer des contributions ici pour nous dire comment sont ressortis les ateliers enfin qu'est-ce que les gens ont dit comment ça a été mené et tout n'hésitez pas et nous on va vous référencer aussi du coup on va vous référencer aussi du coup dans les ressources pour découvrir ce que vous faites là pour le moment il y a les deux ConfKids qu'on a mené on a en fait animé quatre ConfKids dans le cadre d'Enfants 2022 attendez je vais arrêter l'écran parce que ça ne sert plus à rien on a animé quatre ConfKids la première qui s'appelle Faire de la politique et c'était pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique la deuxième était j'ai oublié sur quoi elle était attendez bougez pas la deuxième oui était sur les présidentielles qu'est-ce que c'est en fait les présidentielles quel est le mode de scrutin comment on vote etc on en a fait une autre ce matin qui était sur les bases du débat et les décisions par consentement mutuel la différence entre consentement consensus le principe des bonnes conditions en fait pour mener un débat et on en a une dernière le 11 mars donc après le dépôt des candidatures et des programmes sur la pensée en système et comment il faut essayer d'aborder ces élections en réfléchissant pas à la mesure qui nous arrange juste nous parce qu'on est dans une situation bien spécifique mais qu'il faut réfléchir à l'ensemble des mesures pour penser les candidats en termes de projet de société au sens large plutôt que juste en termes de mesures donc voilà en fin 2022 je conclue juste une minute sur les principales oppositions qu'on nous fait peut-être ça répondra déjà à certaines des questions et notamment certains points en fait qui ont été soulevés tout à l'heure la première chose qu'on nous objecte c'est le temps de mise en place donc ça j'espère que j'ai soulevé enfin que j'ai levé l'inquiétude puisque vous voyez que l'inscription est extrêmement simple et qu'il suffit en fait de s'inscrire et puis d'inviter de façon totalement apartisane à mettre cet outil entre les mains des jeunes c'est vraiment un outil qui est d'une simplicité extrême à mettre en place la deuxième chose c'est tout ce qui est justement l'aspect secondaire du vote en lui-même nous ce qu'on a tendance à dire c'était toi Boris je crois tout à l'heure qui parlait du pouvoir d'action par rapport au pouvoir de représentation puis je crois que ça a été repris aussi par d'autres personnes à mon sens tout ça ne s'oppose pas on sait que le vote comme l'abstention c'est plurifactoriel et je pense que cet outil-là est un des outils à mettre entre les mains des enfants d'abord pour les accoutumer les sensibiliser à cet outil qui est le vote qui est quand même le socle de la démocratie pas que de la citoyenneté la citoyenneté elle s'exprime de cent mille façons différentes mais le vote c'est extrêmement emblématique des démocraties ça c'est la première chose il y a certains sujets aussi dans la dimension je ne pense pas qu'il faille opposer le local au national ou à l'européen dans cette dimension action représentation souvent il y a un sentiment d'abord de manque de légitimité chez les jeunes à participer à tout ça et donc la notion représentative qu'il y a dans le vote même si à la fin on va médiatiser les résultats mais ils ne seront pas comptés dans l'élection le sentiment que ta voix est représentée ça a quelque chose à dire sur le sentiment de légitimité chez ces jeunes et c'est particulièrement important et puis il y a des sujets qui ne sont pas immédiatement au niveau d'action des enfants je veux dire la pauvreté la santé la paix dans le monde ce n'est pas des choses sur lesquelles ils peuvent agir de façon très immédiate mais par contre justement on parlait du projet collectif de société exprimer un point de vue sur ce que notre projet de société a à dire sur la paix dans le monde enfin tous les sujets dont je viens de vous parler et bien ça démarre par une expression représentative même si elle n'a pas une incidence en termes d'action immédiate et même si par ailleurs au niveau des collectivités on peut trouver grâce à ces collectivités et grâce à des associations enfin au monde associatif en général des capacités d'action au niveau local mais tout ça se répond et donc voilà mon propos et je terminerai là-dessus c'est qu'il ne faut surtout pas à mon sens opposer la représentation et l'action il ne faut pas opposer ou même graduer ou prioriser les différentes actions qui sont menées et le plus tôt possible on sait que le vote est aussi une question d'habitude toutes ces rivières-là de nos actions lutte contre l'abstention invite les jeunes à se sentir légitimes et les invite à participer à la vie démocratique de leur pays et de leur Europe voilà est-ce que vous avez donné la parole s'il y a des questions complémentaires qui joue le rôle d'assesseur demande Carole alors le rôle d'assesseur sera joué par toute personne qui aura envie de se prêter à cette expérimentation à vrai dire c'est plutôt des volontaires et puis et puis il faut rentrer dans le je pense qu'il faut rentrer dans l'esprit du truc parce que en termes d'accueil en termes de parcours utilisateur si je veux utiliser des termes un peu entrepreneuriaux il faut que ce soit au plus proche des conditions réelles de vote qu'ils ont expérimenté quelques années après donc je pense que c'est des personnes qui doivent être volontaires et qui entrent dans cette idée là est-ce que c'est ouvert aux familles directement malheureusement non pour des questions de RGPD c'est-à-dire que si on a sur Enfant 2022 à la fois de l'info sur les familles qui votent et le vote qui est effectué à la fin grâce au code anonyme en fait juridiquement ça ne tient pas la route par rapport au RGPD donc on a besoin de tiers de confiance et c'est la raison pour laquelle on a absolument besoin notamment des collectivités à tous les niveaux parce qu'on a des mineurs jusqu'au lycée voilà merci pour ces réponses voilà est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres d'autres questions ou précisions à demander à Déborah sur cette initiative Enfant 2022 et sur la manière aussi de de le la faire vivre dans vos collectivités alors c'est pas une question mais c'est une réflexion et du coup et je l'apprends en particulier parce qu'elle est très juste c'est le niveau d'épuisement du personnel éducatif que j'entends que je comprends je pense que je vais revenir sur la dimension ludique qui a été longuement évoquée on sait que de toute façon tous les sujets qui sont gamifiés passent mieux et enfin passent mieux d'abord au niveau du plaisir mais passent mieux même au niveau de l'intellect aujourd'hui en neurosciences on sait que plus on s'amuse et plus on apprend je pense qu'une bonne façon de le présenter c'est vraiment cette dimension ludique c'est-à-dire à un moment c'est un temps qui doit être effectivement qui ne doit pas être pesant qui ne doit pas être lourd qui ne doit pas être de l'ordre de on va t'éduquer à la citoyenneté et on va te faire comprendre qu'est-ce que c'est l'importance du vote etc mais c'est un moment on te donne l'occasion à ton âge de participer à cette dynamique-là l'outil est simple et il est facile à prendre en main donc si je peux vous aider à le présenter aussi vraiment présentez-le comme un bon moment et comme un moment où on va apprendre de soi apprendre les uns des autres et apprendre un peu de ce que nous offre de beau notre pays dans la façon dont on a le droit de s'exprimer donc on peut le faire et voilà ça n'empêche pas l'épuisement mais ce sera peut-être plus sympa ouais Boris juste bravo c'est super emballant j'ai juste pas compris ta réponse sur les familles parce que tu vois en même temps que tu présentais j'en parlais à la maison moi j'ai deux ados et j'étais ah super on va les mettre sur Enfant 2022 ça va les mobiliser et je trouve ça compliqué de demander à des structures de pouvoir le faire je trouve pas ça tant compliqué de faire du relais avec un site qu'on peut tous faire dans nos sphères perso Facebook tout ça pour mobiliser les jeunes et j'ai pas compris j'avoue j'ai pas compris la réponse de pourquoi les jeunes peuvent pas aller direct sur Enfant 2022 découvrir d'autant que vous êtes sur de la presse générale jeunesse si j'ai bien compris avec mon petit quotidien ou autre et je comprends pas la réponse technique en fait et je trouve qu'on perd peut-être cet accès-là qui va être tributaire de tiers intermédiaire voilà donc c'était ça ma question mais c'est super merci merci beaucoup alors déjà c'est un crève-cœur pour moi de pas pouvoir donner directement la possibilité de voter enfin c'est un truc qui me ça me rend dingue parce qu'effectivement ne serait-ce qu'avec mon quotidien et l'actu on a accès à 35 000 foyers plus tous les autres bon voilà ça me rend dingue en pratique il y a plusieurs choses qu'on doit éviter d'abord il y a la collecte de données personnelles sur les mineurs donc effectivement on pourrait considérer que ce sont les parents qui s'inscrivent et donc qu'on n'a pas les données sur les mineurs sauf qu'en réalité le vote alpha numérique le code pardon alpha numérique sera connecté à un compte à un compte parent et il suffit par exemple qu'il n'y ait qu'un enfant dans la famille et donc il y a un problème on sait connecter le code au vote qui a été réalisé ça c'est le premier truc le deuxième truc bah oui parce qu'en fait on aura on aura le code qui sera associé à l'adresse mail du parent qui l'aura reçu juridiquement pour le moment tout le monde nous a dit ça ne tient pas la route on ne peut pas faire ça mais je veux bien t'entendre là-dessus il y a un deuxième truc on le fait sur Grenoble il y a des solutions qui existent avec plaisir parce que si tu me débunkes le sujet je prends il nous reste un mois je prends et le deuxième truc c'est les bulles d'influence si on permet à n'importe qui de s'inscrire soit on propose un parcours d'inscription qui est hyper compliqué enfin hyper compliqué mais nécessaire ce qu'avait fait la primaire populaire où tu avais trois faisceaux de vérification pour avérer l'identité d'une personne là c'est possible sauf qu'en fait on est avec des parents sur un vote qui est consultatif et dans lequel il reste très peu de temps on s'est lancé en novembre et donc on suppose qu'il y a très très peu de parents où ça va être à la marge les parents qui vont s'inscrire pour proposer directement à leurs enfants de voter et si on laisse le truc complètement ouvert du coup n'importe qui de façon automatisée avec un vote peut créer dix mille adresses mail voilà donc il y a une dimension de sécurisation là-dessus et le dernier truc c'était en termes de com nous on a envie de poursuivre effectivement après en fin 2022 sur les européennes sur les municipales etc. et mettre cet outil à dispo dans la durée et donc en communication c'était compliqué d'expliquer deux modalités de vote un pour les établissements et un pour les particuliers et donc on s'est dit on reste clair et notre job c'est d'aller chercher des tiers de confiance voilà je vois plein de messages mais je ne sais pas si c'est lié ou pas mais Boris je suis preneuse si vous avez craqué le sujet sécurisé et tout je prends voilà merci je ne sais pas s'il y a d'autres réactions ou questions pas forcément il y a une remarque de Martin dans le chat également c'est ça effectivement pour le portage c'est quoi le portage côté service je n'ai pas compris non j'étais parti dans ma discussion avec Alexis désolé ah pardon ok ça marche et juste moi dans la personne de tout inscrit est parti du coup je n'ai pas réagi à attendre tout à l'heure c'était ah oui non il est là pardon est-ce qu'il y a quelque chose de pratique qu'une mairie pourrait faire pour vous en fait au niveau local est-ce que vous avez un peu étudié la question avec tout ce qu'on a dit de ne pas outrepasser sur la période de propagande électorale communiquer sur l'inscription nous on est complètement détaché de tout parti politique mais malgré tout parce que le combat est-ce que c'est quand même de lutter contre l'abstention on a autorisé à des partis politiques de mettre un flash code sur des éléments de communication un QR code par exemple sur des éléments de communication pour rediriger vers notre type tous inscrits et donc derrière permettre à des personnes intéressées d'aller s'inscrire ou de suivre les ateliers de formation pour suivre ce parcours pour vérifier s'ils sont bien inscrits dans un premier temps et si ce n'est pas le cas se réinscrire donc vous pouvez effectivement partager nos éléments de communication ou mettre dans vos éléments de communication notre QR code parce qu'on a déjà la plateforme qui existe les bénévoles qui y sont associés ou commenter contacter nos animateurs pour qu'on puisse vous former à utiliser notre plateforme ou à faire des sessions ou alors à faire des actions de terrain donc il y a des stages qui sont à mettre en place soit sur les actions de terrain soit sur les éléments de communication soit en intégrant nos éléments de communication notamment le QR code dans vos outils pour rediriger directement sur notre plateforme et si vous voulez si vous êtes intéressé je laisserai Jeanne peut-être mettre les contacts que ce soit le mien aussi tous élus ou tous inscrits pour nous recontacter et après on vous rediragera vers les bonnes personnes en fonction de ce que vous voulez faire tout à fait comme d'habitude vous recevrez le compte rendu de ce temps d'échange avec tous les contacts et les liens internet vers les différentes plateformes et intervenants qu'on a pu recevoir aujourd'hui est-ce qu'il y a une dernière une toute dernière question avant qu'on finalise et qu'on laisse chacun repartir à ses occupations et il y en a s'il y a une dernière question on la prend pas spécialement je pense que Jeanne on peut clôturer ce webinaire en tout cas merci à toutes et tous bien entendu on vous envoie le maximum de ressources qui permettent de documenter à la fois les démarches qu'on a pu vous présenter mais aussi d'aller plus loin donc Étienne Déborah là aussi si vous avez des liens des documents support n'hésitez pas à nous les transmettre comme ça on relaie directement ces infos et puis sans plus tarder je vous souhaite bon appétit et puis merci à Jeanne pour la participation merci 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 au revoir j'ai bien merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci au revoir merci merci